... Il existe dans la vie de plusieurs familles les serpents mystiques qu'on lance dans la vie des gens pour ne pas que l'argent reste dans leur vie. Il y a des personnes qui ressortent de l'argent en moins de 7 jours. L'argent disparaît. Pourquoi ? C'est la malédiction du serpent. Si je veux donner un mensongement sur le pouvoir mystique du serpent dans la vie des gens, il y a plusieurs femmes qui vont le vivre. Il y a des femmes qui sont là. Elles sentent qu'il y a des choses qui bougent dans le ventre. Mais quand on va faire des radios, on ne voit pas. Question. Une femme sent quelque chose qui bouille dans son ventre. On va faire une radio, on ne voit pas. De voix, moi, c'est quoi ? Soit elle est folle, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un l'a jeté un sort. Mais si bien. Mais est-ce que ce sort-là, on peut le voir de l'œil nu ? On ne peut pas le voir. Quelqu'un dit par exemple, madame, arrête-toi. Je mets ma main dans ton ventre et j'enlève le sort qui est dans ton ventre. Je le jette. Madame, vérifie. C'est un pouvoir spirituel que Dieu donne à des personnes bien précises. Voilà. J'ai ce pouvoir-là. Il n'est pas venu dire ici, non, j'ai ça. Et quiconque est actuellement en train de me suivre, je le mets au défi. Je mets au défi quiconque. Voici mon téléphone qui parle. Mon téléphone est dans ma main. Je mets au défi quiconque qui me suit. Tu m'envoies un message, tu dis général. Je veux ma prière. C'est tout. Si dans 72 heures, la personne ne t'a pas écrit toi, mon frère, j'ai reçu la prière du général. Sur l'histoire, il y a Dieu des dates. Il n'y a personne ici qui a déjà reçu la prière du général et n'a pas rendu un témoignage. Souvent, je fais des lives ici en direct. Je dis à tout le monde, tous ceux qui sont malades, mettez-les exactement à la main où vous avez mal. Prenez une bouteille d'eau. Je parle à cet instant précis et je déclare dans le nom puissant de Jésus. L'onction de la guérison est présente. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de mettre la main exactement où vous avez mal. Merci, Père, pour la guérison. Au nom de Jésus, Amen. Buvez-le. Vérité, là, vous avez mal. Tu as l'impression qu'il t'appelle ici. Général, j'avais mal au niveau des tels. Le mal est parti. J'avais mal. C'est des choses que j'ai faites. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans ça. 7 ans. Mais ceux qui sont nés avec un esprit et un doctorat de malédiction ne peuvent pas comprendre parce que pour eux, ils pensent que Dieu n'est pas capable de le faire. Ou parce que Makosso est quelqu'un dont on a alimenté leur esprit. C'est un faux. C'est un mauvais. Donc pour eux, Dieu peut utiliser tout le monde sauf Makosso. Mais la question est de savoir. Dieu utilise quel genre de personnes? Ce sont des personnes qu'on refuse d'accepter qu'ils sont bons. Dieu utilise les gens sales, les gens mauvais. Il dit, je prendrai ce que les gens méprisent. Je l'utiliserai dans le but de confondre les sages. La plupart des grands musulmans, les grands imams, sont des personnes que les gens les jettent. La plupart des grands, parce que ce sont des personnes en qui même Jésus est venu, on ne croit pas en lui. On dit, mais ce gars ne peut pas être le Messie. Et regardez, il est toujours avec les femmes, les prostituées. Il est toujours dans les endroits où on boit le vin. Mais ce gars ne peut pas être le Messie. Et c'est là que le Seigneur fait sortir la parole en disant, les bien portants n'ont pas besoin de médecins mais des malades. Je donne mon numéro de téléphone WhatsApp ici. S'il vous plaît. Les 3000 personnes qui vont m'écrire. Et d'abord, je vais donner aussi mon livre gratuitement. parce que j'ai écrit un livre qui parle des secrets de la marmaille. Comment faire sortir l'argent de la vie des gens ? Une femme qui vit avec un homme, comment le marmailler pour qu'il te donne l'argent ? C'est gratuit. Mais ce n'est pas bien ça. Un homme qui ne donne pas l'argent à sa femme est maudite, il doit l'aller à l'enfer. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, comment mettre en place la stratégie pour lui donner l'argent ? Tu dois d'abord bien lui faire l'amour et aux environs des 6 heures du matin, après bien lui faire une bonne pipe, bien le sucre. Tu dis bébé, et l'argent ? Non, c'est cette technique-là que j'enseigne. Je peux vous donner maintenant mon numéro de téléphone WhatsApp. Le seul général qui donne millionnaire, qui donne son numéro. Peut-être que si tu m'écris, je vais t'amener un cadeau. Prenez le numéro de téléphone. 00-33-7. Je répète que les 2000 premières personnes, principalement ceux qui sont en France, je vais leur donner quelque chose le 2 décembre. Donc, tous ceux qui me suivent, je donne le numéro de téléphone. 00-33-7. Prends le numéro là-bas, Antala. 00-33-7. Tu n'as plus mon numéro WhatsApp. Antala, tu n'as plus le bon numéro. Le numéro que vous avez là, il est suspendu. J'ai un seul WhatsApp désormais, c'est le 00-33-7-65-28-15-01. Je répète pour la dernière fois. 00-33-7. 00-33-7-65-28-15-01. Momo, est-ce que tu sais que je viens de faire une marmaille? Je viens d'avoir 3000 nouveaux fidèles qui vont m'écrire, qui vont dire, « Général, j'ai besoin de la prière. Je vais les amener à la prière. Je vais les amener à mon livre. Ils seront dans ma base de données. Demain, quand j'arrive au Cameroun, je n'ai qu'à prendre la liste de tous les Camerounais qui m'ont amené. Je fais une liste de division, je les amène à la liste pour dire, « Le général est arrivé. » Ça s'appelle l'intelligence. En même temps que je sais Dieu dans la vérité, il y a l'intelligence qui est à côté. Et je rappelle le WhatsApp. 00-33-7-65-28-15-01. N'appelez pas. Envoyez juste un message. Tous ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, où que vous soyez, vous m'écrivez. Je vous envoie deux prières. La prière de Jérusalem et la prière des finances. Gratuitement. Il n'y a rien à payer. Et je vous envoie mon livre. Et je vous donne 72 heures pour me rendre mon témoignage. Dans la vie, ça ne coûte rien. On dit, Marco, c'est faux. Mais je vais essayer. Essayez de ne te coûter rien. Je t'envoie la prière. Tu n'as pas été béni. Tu bloques mon numéro. Je rappelle pour la dernière fois, tous ceux qui vont m'écrire, je vous donne 72 heures. 00-33-7-65-28-15-01. Entends là ta question. Papa, moi j'aimerais savoir, moi je lis souvent le livre d'Apocalypse. On dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ce n'est pas dans les livres d'Apocalypse. C'est Matthieu chapitre 7 qui dit ça. Petit menteur. Que je lis la Bible. Un voyou comme t'entends, tu lis quelle Bible. On dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Oui. Ils vont parler au nom du Seigneur. Et tout. Oui. On a tendance à voir qu'il y a des hommes de Dieu, souvent avant de faire un grand truc, ils se retirent d'abord. Ils vont ailleurs, ils ont un super test, ils allaient jeûner. Ils viennent avec de nouvelles choses. Ils prient sur les gens. Il y a des gens qui tordent, des gens qui nous savent de la bénédiction et tout. Donc moi, j'aimerais savoir, est-ce que ces pasteurs-là sont dans la maman, ils sont réels ? Tu ne peux jamais être puissant si tu ne fais pas beaucoup de retraite spirituelle. Moi, Camille Makoso, par exemple, je dois avoir un camp de prière hors de la ville. Trouver un endroit, peut-être dans la forêt, quelque part là-bas, construire un bon camp de prière. et loin de tous les téléphones et autres, je dois aller faire trois ou quatre jours enfermés moi seul là-bas et jeûner et prier. Ça permet parce que l'homme est toi. Il y a ton corps que tu vois là, qui boit, qui est content. Il y a ton âme qui te dit, par exemple, nous, fais les choses. Et il y a ton esprit. Pour que Dieu t'utilise, il doit travailler avec ton esprit. Et pour que ton esprit puisse être disposé, tu dois être coupé de beaucoup de choses. C'est pour ça, Jésus, avant de commencer le ministère, la Bible nous enseigne qu'il s'est retiré dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Les apôtres, avant de commencer le ministère, ils sont allés dans la chambre haute, ils ont jeûné pendant 10 jours. Donc la réalité spirituelle est de Dieu. Ça c'est un. Maintenant, je vais vous donner sur l'histoire des faux et des vrais. Vous savez, la Bible dit quelque chose de très faux. La Bible dit, il existera toujours des faux et des vrais. Faux et vrais là, c'est depuis Jésus que ça a commencé. Mais que dit la Bible ? Je vais vous dire quelque chose. On va lisser l'ensemble. pour que beaucoup de personnes qui sont présentes puissent s'en comprendre. Je suis en train de penser à tout ce que mon beau-père a dit. Je suis en train de penser à tout ce que mon beau-père a dit. Mon petit, il prend Matthieu chapitre 13, le verset 30. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 30, voici ce que dit la Bible. Je n'ai pas conditionné d'aller tôt, je donne la référence. La Bible dit, il existera des mauvaises herbes et des bonnes herbes. Et les gens disaient, Seigneur, pourquoi la mauvaise herbe, on doit retirer la mauvaise herbe ? Ce sont les mauvais pasteurs, les fausses serviteurs de Dieu. Et Jésus leur a dit, non, ne les coupez pas, laissez-les pousser ensemble. Laissez la mauvaise herbe pousser, laissez la bonne herbe pousser. Le jour de la moisson, lorsque le Seigneur viendra, lui-même, il prendra le soin de retirer la mauvaise herbe. Il va les attacher et il va les jeter dans le feu. Les gens aujourd'hui veulent forcément qualifier qui est bon et qui est mauvais. En le faisant, ils tombent sous le coup d'un jugement. Parce que la Bible dit, tu ne jugeras pas les serviteurs d'autres. Il nous est interdit de juger. Il y a un jugement qui va arriver. C'est le jour de la fin du monde. C'est pour dire que tu sois d'accord ou pas, les faux existeront. Il y a des faux médecins. Pourquoi les gens n'ont pas le droit de ça ? Il y a des faux joueurs. Mais pourquoi les gens sont tous dans le fait des imams, pasteurs ? Parce que tout simplement, pour ne pas se convertir, pour ne pas donner la vie à Dieu, et tous des arguments pour se plaindre le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada